Bon, allons-y pour le menu avec Pascal, pour commencer. Oui, le 8 janvier 1935, naissait le king du rock'n'roll à Tupelo, au Mississippi, donc Elvis Presley. Michael Jackson. J'ai dit du rock'n'roll, j'ai pas dit de la pop, j'ai dit du rock'n'roll. Johnny Cash. Non, lui c'est du country. Sans cette femme, Marion Casquer, bien, on aurait célébré le 83e anniversaire de Elvis Aaron Presley, le camionneur retraité. Et c'est de elle, donc, de cette femme, qui a transformé Elvis en magie, que je vous parle aujourd'hui. Que portrait d'une femme influente, t'en as l'habitude, et ça vaut la peine aujourd'hui, je te suis. C'est drôle parce qu'au Golden Globe, on l'a dit, les femmes et le féminisme étaient à l'honneur, étaient célébrées. Puis quand je lisais sur le travail de Marion Casquer, une Américaine, elle aurait très bien pu figurer avec son parcours dans les communications et dans le divertissement, parmi les femmes qui étaient célébrées hier. Mais ce n'est pas une contemporaine, en fait. Elle est née en 1917 à Memphis, mais elle est à peu près l'équivalent de ce que Michel Tissère a fait ici au Québec, Jeannette Bertrand, Lise Payette, parce qu'elle est devenue une animatrice de radio, une productrice, une descripteur, en fait, qui avait une émission, mais qui n'était pas consacrée aux sujets de femmes. C'était les sujets qui l'intéressaient dans l'actualité. Elle était simplement une voix féminine qui commentait l'actualité et qui faisait des entrevues. Et c'était très différent, mais pour l'époque, de réussir à faire ça. Elle, elle a fait ses débuts à 12 ans à la radio. Elle s'est mariée. Tu viens de dire à 12 ans. Elle a commencé à 12 ans à la radio. Elle voulait devenir chanteuse éventuellement, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, elle s'est mariée. Elle a déménagé en Illinois. Elle a eu un enfant, puis ça ne faisait pas. Elle est divorcée. Elle a retourné à Memphis faire de la radio à WREC, donc où elle est devenue productrice, scripteur, animatrice. Et là, c'est là que ça a décollé. Elle est vraiment devenue hyper populaire dans les années 40. Elle a... Ça a été difficile de faire sa place, d'avoir carte blanche, finalement, pour cette courte émission de radio, parce qu'elle en produisait plein, dont des radiotéâtres. Mais elle s'est dit... Elle a convaincu le directeur de la station de dire, bien, si c'est moins personnel, si c'est un personnage qui est là... Alors, elle a inventé le personnage de Kitty Kelly. Et peut-être que les gens vont mieux prendre le fait que c'est une femme qui donne son opinion à la radio et qui mène des entrevues un peu plus politiques, un peu plus d'actualité. Et ça a tellement bien fonctionné qu'après qu'elle eut quitté la station, on a continué cette émission-là, Meet Kitty Kelly. Et c'est une rotation de femmes qui ont pris sa place. C'est quand même assez fascinant. Et là, j'en viens parce que je vous ai un peu teasé, mis en appétit avec Elvis au début de l'émission. C'est quoi le lien avec Elvis puis... Un jour, elle a rencontré Sam Phillips, qui est l'homme derrière les studios Sun Records, qui a toujours clamé avoir été celui qui a découvert Elvis. Tu dis à le rencontrer, M. Phillips? Elle est tombée en amour avec. OK, elle l'a beaucoup rencontrée. Elle est tombée en amour avec, beaucoup rencontrée. Elle est dur de la rencontrer plus que ça. C'est une petite note parce que dans cette histoire-là d'Elvis et de Sun Records, elle, on lui donne un rôle secondaire dans ce qui est raconté officiellement. Mais si vous allez faire la visite au studio Sun Records, on va vous dire que non. Elle, Marion Cascaire, c'est ça les studios Sun Records à Memphis, allez-y, c'est vraiment une visite que vous devez faire. Le rock'n'roll est né là. Elle a parti ça avec Sam Phillips. Elle a parti un studio d'enregistrement, Memphis Recording Studio. Les gens allaient enregistrer là. Et elle, elle faisait tout. C'est elle qui notait le nom des artistes. Elle les rappelait s'il y avait du potentiel. Elle était capable de penser, celui-là va aller avec ce benne-là. On va le rappeler. Elle menait les sessions d'enregistrement. Et c'est son bureau qu'on voit ici parce que ça, c'est préservé. Et le fameux studio où tout s'est passé, où Elvis, un jour, au mois de juillet 1953, s'est présenté avec 3,50 $. Et elle dit, je veux enregistrer des titres pour ma mère parce que c'est son anniversaire. Ce n'était pas pantoute son anniversaire à Gladys. Gladys avait fêté sa fête genre deux mois plus tôt. Mais quand même, elle le trouve super charmant. Elle note son nom. Elle enregistre deux balades. Elle dit à Sam Phillips, il faut que tu le rencontres. Parce que, tu sais, lui, il ne l'avait pas vu. Il n'était pas là. Mais il a toujours dit que ça ne se pouvait pas parce qu'elle n'était pas capable d'enregistrer des disques quand même. C'était une productrice à la radio. C'était sa blonde. Oui, c'était sa blonde. Et là, il a enregistré deux tunes. Lui, il a dit, elle, elle a dit à Sam Phillips, il faut vraiment que tu le rencontres. Elle a réussi à le convaincre un an plus tard pour passer une audition avec Scotty Moore et Bill Black, qui étaient les musiciens d'Elvis dans sa période des années 50. Il est allé les rencontrer chez eux. Puis, après ça, ils ont fait un enregistrement en studio devant Sam Phillips. Et c'est là qu'en badinant, il a fait la chanson That's alright, maman. Et c'est là que tout a décollé pour Elvis. Christiane, tu nous fais un extrait de la chanson. Tout à fait. Merci, merci. C'est bon, on dit tout le temps qu'on a dit. De même, Elvis a souvent raconté que si ça n'avait pas été d'elle, parce que là, on le voit ici, à sa gauche, Sam Phillips et Marion Cascard à droite, si ça n'avait pas été d'elle, il n'y aurait jamais eu Elvis Presley, le king du rock'n'roll. Et plus tard, ils se sont revus, parce que la madame n'a pas arrêté là. Elle est devenue capitaine dans l'armée. Elle s'est engagée. Elle a rencontré Elvis alors qu'il était en Allemagne, parce que c'était elle qui était responsable des communications là-bas. En revenant à Memphis, elle a fondé le chapitre national de Now pour les femmes, ça militait pour les droits des femmes en 1971. Et elle s'intéressait, comme on a vu au Golden Globes hier, à la représentation des femmes. Donc, elle est décédée en 1989 d'un cancer, mais quand même, c'est un peu l'esprit de Marion qui résonnait hier dans le discours d'auploie où on entendait qu'on devait s'entraider les unes les autres et les uns les autres. À quand le film? Elle est représentée dans les séries sur la vie d'Elvis, notamment celle de CBS. Et le rôle est assez respectueux. Et là, tu n'as pas traversé une bio pour ça. Il n'y a pas une bio publiée sur elle que tu connais. Non, non, j'ai pris... J'entends sûrement des gens à la maison qui se demandent ça pour faire la suite de ta chronique. J'ai tellement fait le saut cet été, quand le gars au studio nous raconte ça. Je suis une fan d'Elvis, je connais quand même beaucoup son histoire et je ne savais pas du tout l'histoire de Marion Cascaire. Merci. Merci.